... Nous venez aujourd'hui nous présenter La Jouissance, un livre paru aux éditions Gallimard en août dernier. Il s'agit d'une chronique d'un amour contemporain sur fond européen dans laquelle la grande histoire de la construction ou déconstruction européenne est mise en parallèle avec celle d'un jeune couple de trentenaires. Dans ce roman, vous observez le quotidien et l'intimité d'un couple contemporain. D'où est née cette envie d'écrire et de décrire un couple d'aujourd'hui ? D'abord, ça répond à ce qui me semble être la fonction de l'écriture, mais presque sa seule morale, avec les moyens de l'écriture et avec les moyens de l'écrivain, de tenter de décrire les temps dans lesquels on vit. Je pense que l'écriture peut servir à ça, notamment de proposer un miroir dans lequel on peut se reconnaître ou pas. Il y a d'abord ça, d'essayer de découper un fragment du monde et de le mettre en lumière, de le saisir, de l'identifier pour le regarder. Mais plus concrètement, c'est venu d'une observation très simple. En fait, quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu plusieurs amis qui ont eu des enfants et qui quasiment tous se sont séparés très vite de leurs conjoints. Et ça m'avait interpellé beaucoup en me demandant s'il n'y avait pas là, derrière ces choses un peu anodines que l'on sait, que l'amour ne dure pas, que c'est difficile d'avoir un enfant, etc. Il n'y avait pas juste derrière quelque chose qui interpellait notre époque avec la même force que s'il s'agissait d'un fait sociologique important, déterminant, ou qui racontait bien notre époque. Et la question que je voulais me poser à travers ce livre, c'était de m'interroger. On n'avait pas comme désappris à faire des enfants. Parce que, je veux dire, de tout temps, le fait d'avoir un enfant, c'était comme un lien puissant entre les êtres qui permettait justement de dépasser les difficultés sentimentales. Et là, l'équation semblait comme inversée. C'était parce qu'il y avait un enfant que d'un coup, l'amour semblait mis en péril. Et c'était un peu ce que je voulais tenter d'approcher pour essayer de raconter mon époque. Et de m'interroger sur le fait de savoir si on n'avait pas, à travers cet élément-là, perdu la notion du renoncement, du sacrifice. Et si on ne vivait pas sous la tyrannie joyeuse de la jouissance. Alors oui, justement, vous dites qu'on a comme désappris à faire des enfants. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux générations précédentes ? Et quel élément fait qu'aujourd'hui, il semble beaucoup plus difficile de s'engager et de construire quelque chose dans la durée ? Il me semble qu'il y avait comme si le périmètre s'était considérablement restreint autour de l'individu. Et l'intuition de ce livre, c'était de se dire que peut-être c'était la première génération qui s'était construite complètement en dehors de l'histoire, de la grande histoire, qui était passée au travers des filets de l'histoire. Et qu'on était de ce fait peut-être superbement impréparés pour les petits tracas de la vie quotidienne, les petites guerres. Alors Pauline et Nicolas sont les deux protagonistes du couple que vous disséquez. Comment est-ce que vous nous les présenteriez, ces personnages ? En fait, ils sont effectivement deux, Pauline et Nicolas. En fait, ils ressemblent selon moi à ce que je regarde, à ce que je présente des gens qui sont autour de moi. Je les vois comme des personnages, surtout lui, qui ont du mal à trouver leur place dans cette époque. Lui, il rêve de faire du cinéma, mais il rêve de faire des films comme Goddard. On ne sait pas comme ça qu'on fait du cinéma aujourd'hui. C'est comme s'il n'arrivait pas à déterminer véritablement ou à comprendre ce nouveau siècle dans lequel on est entré. Et qu'il regardait toute cette époque avec une sorte de rétroviseur comme si on était encore dans le 20e siècle, dans lequel résolument, j'ai l'impression qu'on n'est plus. Et c'est la raison pour laquelle ce livre se présente comme une promenade où on se promène justement à travers différents visages qui ont marqué, moi, mon imaginaire, mais me semble-t-il aussi le 20e siècle. Et qui sont comme ça des figures qui leur permettent, pensent-ils à tort de penser l'époque dans laquelle ils se trouvent. Donc, je dirais, voilà, comment les décrire ? Je dirais des gens qui n'arrivent pas encore à saisir ce qui caractérise leur époque. Alors, vous avez évoqué ces nombreux penseurs, musiciens ou personnalités qui jalonnent le roman. Quels ont été vos modèles pour ce roman européen ? En fait, le livre s'ouvre dans un grand lit, comme ça, où il y a Pauline et Nicolas qui font l'amour. Ça s'appelle la jouissance. Et c'est aussi de ça dont il est question. Mais je voulais que ce soit un lit suffisamment large, suffisamment vaste pour qu'il puisse contenir, justement, d'autres visages, d'autres regards. Et notamment ceux d'écrivains qui, moi, m'ont marqué beaucoup, ou de réalisateurs, ou même de moments politiques d'images, comme ça, qui ont construit mon imaginaire. Et c'est pour ça qu'au détour de la narration, on croise Ionesco ou Kubrick, etc. Je voulais que ce soit, pour moi, une façon de rendre hommage et de faire un détour par les gens que j'admire et que j'aime, pour les célébrer, en même temps comme pour leur dire adieu. Parce qu'ils appartiennent, pour moi, vraiment tous à un siècle qu'on a quitté. Alors, vous faites un parallèle assez surprenant entre la construction ou la déconstruction européenne et celle du couple de Nicolas et Pauline. Comment est-ce qu'elle vous est venue, l'idée de ce parallèle ? En fait, l'idée du parallèle, au début, elle est venue à la faveur de l'écriture, presque avec un esprit ludique, c'était comme un jeu. Puis soudain, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser ou à saisir. Car c'est vrai qu'à l'origine, on peut se dire quel est le rapport entre l'histoire d'un couple et la construction européenne, bien que dans les deux cas, il s'agisse de construire quelque chose de plus large que soi-même. Et que dans les deux cas, il y a une tension intérieure entre la liberté que l'on a envie de conserver et puis tous les compromis, toute l'espérance que l'on peut mettre dans l'idée d'appartenir à une communauté plus large. Mais c'était aussi pour moi un prétexte littéraire pour justement me promener aussi dans la grande histoire, pour mettre justement en lumière le fait que j'avais l'impression que notre génération était complètement déconnectée de cette grande histoire et qu'il y a tout un ensemble d'enseignements que l'histoire qui nous sont rendues inaccessibles. Par exemple, il y avait au début de l'écriture de ce livre une image qui m'habitait beaucoup, qui est cette image qu'on connaît tous, qui est celle de Kohl et Mitterrand dans les années 80, qui sont à Verdun, qui sont là pour célébrer, ou commémorer plutôt les morts de 14-18. Et il y a ce moment étonnant où Kohl et Mitterrand se saisissent la main et on connaît cette image où ils se prennent la main. Et c'est devenu l'image dans tous les livres d'histoire de la réconciliation entre les peuples allemands et français. Et je la trouvais forte et bouleversante, bien que très simple, cette image, parce qu'il y avait tellement, en tout cas, d'arguments au lendemain de la guerre pour prolonger l'histoire de la rancune et la haine, qu'il y avait en effet quelque chose d'héroïque dans cette main tendue et dans cette main saisie. Et c'est ça, par exemple, que nous enseigne l'histoire, la grande histoire, c'est la réconciliation et le pardon. Et c'est tout ça aussi, je trouve, dont on s'est beaucoup éloigné. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Merci.